Camilla, duchesse de Cornouaille, cesse distinguer des autres membres du cabinet car elle jouit d'une vie plus basique que les autres membres de la famille royale, selon un expert royal. L'épouse du prince Charles a été décrite comme une femme de la campagne dans l'âme par le commentateur royal Richard Fitzwilliams. Faisant l'éloge de Camilla, qui aura 75 ans demain, l'expert a déclaré, Camilla est une femme de la campagne dans l'âme, mais n'une vie plus basique que les autres membres de la famille royale et est probablement plutôt désordonnée. Le commentateur a parlé de la duchesse comme d'un membre transparent et dévoué de la famille royale. Il a dit ok, magazine, ce que vous voyez est ce que vous obtenez, elle est loyale, travailleuse, pratique et adore rire. Elle n'a rien à cacher, Camilla elle-même a parlé de se sentir chez elle quand elle est à la campagne. Dans le numéro du 13 juillet de Country Life édité par le Royal, Camilla a décrit comment cet amour pour les zones rurales est également partagé par le prince de Galles qui, écrit-elle, trouve la vraie paix à la campagne. Le couple passe souvent du temps en privé à Aigrove House dans le Gloucestershire, une propriété de neuf chambres que le prince de Galles a acquise en 1980. Et Camilla conserve toujours sa maison de six chambres à la coque, dans le Wiltshire, dont elle profite comme une retraite loin de la vitre épidante de la ville depuis le milieu des années 1990. Les jardins de cette résidence ont servi de toiles de fond aux portraits utilisés dans le numéro Country Life. Ces photos ont été prises par Kate, duchesse de Cambridge, une photographe amateur passionnée, et montre une Camilla détendue à l'aise alors qu'elle est assise sur un banc ou se promène. L'amour de la Royal pour la vie à la campagne ne l'aveugle pas sur les dangers et les problèmes qui l'accompagnent, car Camilla a également récemment reconnu le côté obscur de la vie rurale. Mettant sous le feu des projecteurs des questions qui lui tiennent à cœur, la Royal a écrit, dans ses pages, J'ai également cherché à explorer des sujets difficiles, l'augmentation sans cesse croissante de la criminalité rurale, les luttes auxquelles sont confrontées les exploitations familiales qui peuvent tragiquement, entraîner dès le suicide et les circonstances particulièrement difficiles des personnes victimes de violences domestiques dans les régions éloignées. Cette dernière est une cause qui me tient particulièrement à cœur, je sais que l'isolement physique est souvent mis à profit par les agresseurs et que les victimes en milieu rural ont plus de mal à tendre la main pour demander de l'aide, surtout dans les communautés soudées où tout le monde connaisse les uns les autres et où les services de soutien pourraient être plus limités. Cependant, il y a de l'espoir et il y a des mesures que chacun de nous, quelle que soit sa situation, peut prendre pour aider. La décision de la future reine consort d'aborder le sujet de la violence domestique, un problème sur lequel elle travaille depuis des années, est un exemple de l'engagement de Camilla dans son rôle. M. Fitzwilliams a déclaré que la duchesse aime son travail, il a ajouté, Camilla la reine sera motivée, déterminée et attachée à la couronne. C'est une femme que le monde devrait célébrer, Camilla a officiellement rejoint la famille royale en avril 2005, après avoir épousé le prince Charles lors d'une cérémonie civile. Depuis, elle a assumé un nombre croissant de tâches et a mis l'axe sur des problèmes qui lui tiennent à cœur, comme la violence domestique, l'alphabétisation et l'ostéoporose. Son travail et son dévouement au cabinet ont été publiquement reconnus par la reine qui, au fil des ans, a confié à Camilla davantage de responsabilité et d'honneur. En juin 2016, le monarque a élevé Camilla au conseil privé, l'organe conseillant le souverain, améliorant clairement le statut de la duchesse. Le soir du nouvel an 2021, il a été annoncé que le monarque nommerait la Duchesse-Dame de la Jarretière, l'ordre le plus ancien du système d'honneur britannique. Et dans une déclaration partagée à la veille du 70e anniversaire du jour de l'adhésion en février, Sa Majesté a exprimé son désir que Camilla devienne connue sous le nom de reine-consort lorsque Charles accède au trône. Elle a écrit, « Lorsque, le moment venu, mon fils Charles deviendra roi, je sais que vous lui apporterez, ainsi quoi sa femme Camilla, le même soutien que vous m'avez apporté, et je souhaite sincèrement que, le moment venu, Camilla sera connue sous le nom de reine-consort alors qu'elle continue ses loyaux services. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada